Le FODAC, Fonds de développement des arts et de la culture, est une solution rare dans le cadre du soutien des activités des arts et de la culture dans notre pays. Créé le 16 octobre 2017, cet établissement public à caractère administratif est placé sous la tutelle technique du ministère en charge des arts, de la culture et du patrimoine historique. S'il est vrai que les artistes rencontrent des difficultés dans la réalisation des projets, il est aussi vrai que l'État explore toutes les pistes possibles pour faciliter la création et la créativité. Les opérateurs culturels généralement bénéficient moins de soutien et d'accompagnement. Donc FODAC est venu pour créer, en tout cas pour pouvoir combler ce vide et permettre aux activités culturelles de se réaliser dans notre pays. Entre autres, la mise en œuvre des programmes et du projet de développement des activités culturelles, la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel national, la création artistique et littéraire, la diffusion et la circulation des œuvres artistiques et culturelles, mais également le renforcement des capacités des opérateurs culturels. Dès son installation, le Fonds de développement des arts et de la culture a aussitôt déroulé ses séries d'activités, dont la formation des opérateurs culturels et artistes, qui, depuis un certain temps, ne bénéficient d'aucune opportunité de renforcement des capacités dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine historique. On s'est rendu compte qu'il y avait du travail à faire à ce niveau. La jeune génération avait sérieusement besoin de formation. Donc, nous les avons appris à monter le dossier de financement, mais aussi, ils ont été informés sur les procédures opérationnelles du Fonds de développement des arts et de la culture. Parce que si vous n'avez pas ces informations, vous aurez du mal à accéder à notre fonds, voire même à le décaisser. D'où la nécessité de commencer nos activités par cette formation. Pour assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine des arts et de la culture, cet instrument de soutien a nécessairement besoin des moyens. Et la source de ces moyens, c'est l'État, mais aussi les mécènes. Dans tous les cas, les responsables de cet établissement des arts et de la culture développent des stratégies dans ce sens. Nous n'avons pas encore de fonds. Nous attendons que vraiment l'État nous accompagne, mettre à notre disposition des moyens pour que nous puissions faire un appel à candidature à l'endroit des opérateurs culturels et des artistes de Guinée pour qu'ils puissent déposer leurs dossiers qui vont être étudiés, sélectionnés et déposés auprès d'une commission qui va à l'autre charge de sélectionner, de délire les dossiers qui rentreront dans le cadre de notre procédure. Déjà une structure de ce genre pour réaliser les initiatives culturelles décentralisées soutenues par l'Union Européenne avait pu faire l'affaire des artistes entre 2004 et 2005. L'espoir est donc permis de croire que le FODAC, Fonds de développement des arts et de la culture, aura aussi les moyens nécessaires pour soutenir le développement artistique et culturel dans notre pays, la République de Guinée.